Les urnes ont parlé. Le Rassemblement National a dimanche réussi son plus beau score dans l'île aux européennes. 27,2% des voix, 3 points de plus que la moyenne nationale. Comme pour les présidentielles de 2017, dans les principales villes et les villages les plus importants, les habitants qui ont voté l'ont fait majoritairement pour le parti de Marine Le Pen. A Porto Vec, le Rassemblement National cumule 30% des suffrages et l'écart avec les autres listes atteint 11 points. Idem, à Bonifacio, la ville de Jean-Charles-Orsout, le représentant d'En Marche subit la déferlante. Tout comme Ajaccio, ville de droite tenue par Laurent Marquandjeli. 14 points séparent le Rassemblement National et ses 32% des autres partis politiques. Autre exemple, Bastia. Ce matin, dans les rues, des habitants commentaient toujours les résultats des élections. Peu reconnaissait s'y être pourtant intéressé ou même affirmait ne pas avoir voté. Moi, je pense que c'est un vote de contestation. Parce qu'on en a ras-le-bol, en fait. Moi, je n'ai pas voté. Mais si j'aurais voté, j'aurais voté Le Pen. Dans la vie, la majorité nationaliste, le Rassemblement National est en fait loin devant. 28,79% des voix, surtout dans les quartiers sud, les quartiers populaires. Seul un quart des électeurs inscrits y ont voté. À l'arrivée, ce sont des scores records pour le Rassemblement National. Jusqu'à 54% dans certains bureaux de vote. Le porte-parole du mouvement, Jean-Diagomi, nous y a donné rendez-vous. Il est persuadé que son parti va désormais retrouver ses résultats dans les prochains scrutins. On peut s'introduire plutôt à l'échelle régionale, à l'échelle de plus grandes communes. Je pense que nous allons présenter une liste notamment sur Ajaccio. Et ce vote, je trouve qu'il avait déjà commencé à être capitalisé. Donc en 2014, sur le score d'Ajaccio, nous voyons que nous avons fait 8,5%. En Corse, le Rassemblement National est en pleine restructuration. Il veut chercher à fédérer le mécontentement pour capitaliser son résultat déséropé. Sous-titrage Société Radio-Canada